Brito, l'arbitre de la rencontre qui sifle le coup d'envoi est le Mexicain, M. Ramirez Marquez. Au départ, les Yougoslaves tiennent les faveurs du pronostic pour beaucoup, après leur résultat fort flatteur en quart de finale. Ils ont battu l'Allemagne 5 plus à 2. Une victoire fort impressionnante, mais Michel Idago, vous les aviez vus lors des matchs de qualification, vous avez impressionné, ces Yougoslaves, par période, parce qu'ils n'ont pas toujours eu le même rendement. Il y a eu de très bonnes choses dans leur jeu, il y a eu aussi des lacunes et des faiblesses. C'est une équipe avec la technique classique que l'on connaît des Yougoslaves, mais un petit peu imprévisible dans ses actions, sauf contre les Allemands, où ils ont réussi à faire un match beaucoup plus plein. Le Yougoslaves, là, qui attaquait par Deveric, Deveric qui, avec Stetkovic, avait été fort impressionnant contre les Allemands, alors que les Français, après un début de tournoi assez timide sur la côte Est, sont venus dans de bonnes dispositions sur la côte Ouest, puisqu'ils ont battu les Égyptiens 2 à 0. Un match qui a dû leur permettre de retrouver une certaine sérénité, Michel. Oui, comme souvent, lorsqu'il faut se qualifier, il y a un peu de contraction, on ne sait pas exactement comment aborder les équipes que l'on rencontre, mais quand il y a qualification, l'équipe est toujours un petit peu libérée, et cette équipe olympique a fait son meilleur match contre l'Égypte, et on pense que maintenant, ils vont avoir leur meilleur rendement, et qu'on peut avoir l'espoir d'acquérir, ou plutôt de conquérir, une médaille. Alors, une précision avant de nous intéresser au match, alors que les Français, là, sont à l'attaque avec Lacombe, Lacombe pour Rohr, de l'autre côté pour Touvenel, Touvenel, qui est l'homme en forme de cette équipe de France, qui a réussi de fort beau sens jusqu'à présent, Bijota, Bijota, contrez, ce n'est pas fini, Rohr, pour Zereb, Zereb, Bijota, la redéfense, Yougoslave, c'est fort bien regroupé, là, et va pouvoir se dégager. Une précision encore, donc, les Yougoslaves présentent quand même trois garçons qui ont participé à l'Euro 84, vous savez qu'au cours de cet Euro 84, ils ont été assez décevants, les Yougoslaves, et bien, il y a sur le terrain, Katanec, Baznarevic, et Radanovic, qui jouaient avec l'équipe de Yougoslavie. Alors que les Français, maintenant, tentent de partir là-bas avec Touvenel, toujours sur son aile, marquée par Deveric, ballon pour Lacombe, Lacombe qui obtient une touche. Premise en jeu, Touvenel, Touvenel, Zereb, Lemoux, Rohr. Son rôle défensif est également un contre-attaque. Lacombe redoutable, et de son aile droite, il a apporté énormément, et souvent, d'ailleurs, les passes décisives pour marquer les buts. On verra, voilà, de Sénac, alors que les Français étaient à l'attaque, et on s'aperçoit tout de suite que les Yougoslaves vont jouer très prudemment en ce début de match, puisqu'ils étaient très nombreux en défense. Et là, ils peuvent se dégager par Adanovic. Katanets, Katanets pour Nikolic, Nikolic contré, ce ballon pour Hayash, très certainement. Hayash pour Lemoux, contré. Bon ballon, là, qui était pour Gratkan. Gratkan-Bazarevic, Bazarevic hors jeu, hors jeu de Deveric. Plus exactement de Svetkovic. Et dégagement par les Français, par Janol. De nombreux supporters, enfin, quelques-uns, de nombreux supporters français qui sont venus avec les drapeaux tricolores, qui se mêlent, du reste, aux drapeaux tricolores Yougoslav, mais ils ne sont pas exactement pareils, Gratkan-Bazarevic. Ror, contré, Lemoux. Voilà, Lemoux comme il a plu, là. Et c'est le gardien de but, Ivkovic, qui va pouvoir reprendre ce ballon. Non, finalement, c'est une remise en jeu, là-bas, faite par Bazarevic. Il y a un gros emplâtre à la cuisse droite qui a fait un essai avant la rencontre pour voir s'il serait OK, comme l'on dit ici. Et finalement, il se présente sur le terrain. L'équipe Yougoslav qui a battu le Cameroun 2-1, le Canada 1-0, il ira 4-2, et qui, je vous l'ai dit, a battu. C'était son meilleur match, les Allemands, par 5 buts à 2. Pourtant, ce n'était pas n'importe quelle équipe d'Allemagne qui était présente ici. C'est-à-dire que cette rencontre devrait être assez difficile pour une équipe de France qui m'a l'air bien dans le coup, Michel, bien dans son sujet. Elle a très bien débuté le match, elle maîtrise bien le jeu. Elle semble d'ailleurs, au départ, un petit peu plus entreprenante que l'équipe Yougoslav. Ce sont deux équipes qui se craignent, et je crois qu'il faudra attendre pour vraiment qu'il y ait le match qui débute bien. Les équipes se cherchent malgré tout. Et il faut dire aussi que le terrain est assez spécial. Il est très sec et en même temps, il est coupé très rare, ce qui lui donne un petit peu un aspect de gazon synthétique lorsqu'on est dessus. Rohr, Rohr qui voulait jouer avec Lemieux, bien un peu dangereux, oui, un peu dangereux de la part de Rohr. Et Nikolic va pouvoir faire, qui reste couprant, non, finalement, c'est Elfner pour Nikolic. Nikolic, long ballon pour Deverich, bonne interception de Janol. Le néo-parisien Bijota vient jouer. Il y a du champ devant lui, avec Zverev, là-bas peut-être. Il prend sa charge sous-sol du pied gauche de temps. Oui ! Bijota, après sept minutes de jeu, remarquablement bien joué de la part du Monégasque, qui a fait semblant de jouer avec Zverev. Les défenseurs yougoslav sont partis avec Zverev. Et Bijota a pu rentrer dans la défense et ainsi marquer le premier but. Ah, superment joué, on le revoit ici. Il s'avisle, revient, très bon crochet. Avec beaucoup de temps croit, il bat Yvkovic. La prise de balle initiale de Bijota a été remarquable. Il a mis dans le vent deux adversaires. Il a su s'ouvrir le chemin du but et surtout avoir une conclusion efficace. C'est une action splendide. Oui, le tout avec une grande élégance, parce que c'est un garçon élégant sur le terrain, Bijota. Et voilà les Français qui mènent 1-0 après sept minutes de jeu. Match qui débute bien, donc, pour l'équipe de France. Il est toujours intéressant de marquer un but en début de match, comme ça. Mais enfin, méfiance, parce que les Allemands avaient marqué également contre les Yougoslavs dès la première minute. Et on sait ce que cela a donné. Enfin, maintenant, les Yougoslavs vont être obligés de se livrer. Et c'est un avantage, quand même. Oui, mais il ne faut pas non plus, lorsqu'on veut défendre un acquis, tomber un petit peu dans la passivité. Mais je ne le pense pas, pour bien connaître ces joueurs, dont l'esprit est surtout très combatif. Ils vont savoir non seulement défendre celui-là, mais essayer d'ajouter encore un autre. Et je crois que c'est vrai que les Yougoslavs vont se trouver dans la situation difficile d'attaquer. Et voilà, avec le ballon, ici, Nikolic, Nikolic, qui a joué avec Katanec. Long ballon là-bas, qui sera pour la tête de Senac. Puis pour celle de Lacombe, Lemou. Lemou, Touvenel. Ah, il est plus rapide, Balic. Balic, il peut jouer avec cette suite, mais il préfère tirer. Sans problème pour eux. Bon tir, là, de l'arrière-gauche, Yougoslavs, Balic. Balic, monté à l'attaque. Et c'est Touvenel, maintenant, qui emmène la contre-attaque française. Faute, faute de Balic. Oula, méchante. Ils ne sont pas des poètes, les Yougoslavs, on le sait. Toujours été. Et un carton jaune. Carton jaune pour Balic, le premier. Il faut bien dire que dans ce tournoi, les arbitres, d'une manière générale, n'ont pas été chiches avec les cartons jaunes. Il y en a eu de nombreux. Et j'espère que pour Touvenel, c'est juste un coup. Parce que ça serait vraiment très ennuyé pour l'équipe de France qui a blessé, qui doit sortir. Ça serait un coup dur, parce que Touvenel a certainement été le meilleur joueur depuis le début du tournoi. L'emballon là-bas pour Zereb. Zereb aux prises avec Radanovic. Derrière pour la combe, interception des Yougoslavs. Vazarevic. Avec Katanec. Vazarevic à nouveau. Qui cherche. C'est bien joué. Qui a joué avec Zvetkovic. Zvetkovic qui a donné derrière Anikolic au-dessus. Et finalement, sans danger donc que pour Russe, qui va pouvoir dégager ce ballon. Tranquillement. Alors que je regarde Touvenel, là-bas, il se tient toujours la cuisse. Ça a l'air d'aller. Juste un coup. Et voici qu'il y a le ballon, Touvenel. Puis il a un moteur inépuisable. Zénac qui perd le ballon, Touvenel à nouveau. Zénac finalement. Oh là, faute encore de Vazarevic. Alors qu'il n'y a pas eu faute. Ça devient nerveux. Ça, avec les Yougoslavs, ça ne se passe jamais tranquillement. Ils sont très nerveux, les Yougoslavs. Ils ont pris un but dès la septième minute. Et alors qu'ils partaient, je vous l'ai dit, pour beaucoup comme les favoris de cette rencontre, c'est une situation qui ne leur plaît pas. Et à partir de là, il faudra que l'arbitre, M. Ramirez Vazquez, l'arbitre mexicain, soit très ferme. Il l'a été, du reste, puisque vous avez vu tout à l'heure, il a donné un carton jaune. Alors que le joueur vécé, Gracan, mais il n'y a absolument pas eu faute de la part de Touvenel. Allez, Gracan et on l'entend. Vous entendez le micro d'ambiance, on entend la voix d'Henri Michel qui dit, elle est élégante, on joue au ballon. Il veut peut-être également calmer ses joueurs pour qu'ils ne répondent pas aux coups par les coups. Oui, le tout dans un match comme ça, c'est de ne pas essayer de répondre aux provocations adverses. Il faut garder son emploi, se maîtriser soi-même. Ce n'est pas toujours facile, mais quand on se maîtrise soi-même, on maîtrise beaucoup plus l'adversaire. Gracan, Vazarevic. Pour Nikolic, mais le ballon sera pour Brisson. Brisson. Gracan. Contré par Sénac. Xerez, c'est bien joué avec Xerez. Il peut partir avec Brisson. Il sera à deux contre un. Ah, il lui a donné trois, il ne lui donne pas. Dommage. Ah, c'est dommage parce qu'ils étaient à deux contre un là. Là, il y avait une action à deux. Quand il y a harmonisation entre les deux joueurs, entre celui qui a le ballon et l'autre, c'est toujours dangereux et c'est toujours ce qui manque dans le football, c'est cette culture tactique. Et il est dommage de rater des occasions comme ça devant le but à l'air. Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous avez peut-être voulu y aller tout seul, vous verrez, pensant que le défenseur irait sur Brisson. Ça n'a pas été le cas. Vazarevic. Et dans l'action, ce n'est pas toujours facile d'avoir la réflexion que nous avons. Oui, oui. C'est bon. Rakan Ayas qui sauve là devant Deveric. Et corner donc pour les Yougostavs avec Vazarevic qui va le tirer avec tous les Français sans exception en défense. Il n'a laissé personne devant. Et ça, d'un peu curieux, on joue au football américain. Habituellement, on ne voit pas les poteaux de corner. mais Vazarevic tire très bien. Et qui peut donner maintenant au grand Sénac. Sénac, en contre-attaque, en contre-attaque Sénac. Ballon pour la courbe, non. Il va directement dans les mains. Sivkovic. Sénac, le fils de Guy Sénac, que nous avons connu avec le Racing Club de Paris. Mais le fils n'est pas comme le père. Beaucoup plus costaud, solide. C'est un athlète remarquable et qui a souvent les gestes défensifs décidifs. Sénac, reprise avec Etouvenel et Lacombe. Il y en a un de trop. Et Regis se va pouvoir dégager. On la sent très calme et sûre d'elle, cette équipe de France, finalement, ce début de match. Oui, et puis en plus, les circonstances l'aident à trouver cette force de sérénité. Mais c'est une équipe qui a pris confiance en elle au fil des matchs. N'oublions pas qu'elle a disputé déjà 14 matchs, qu'elle est sans défaite. Et donc, il y a une force de confiance et d'assurance assez remarquable. Katanetsch, là, qui intercède ce ballon avec Vescovic. Vescovic pour son compère, Deverich, qui a complètement racer sur prise et risque de pouvoir dégager. Il est à noter qu'Henri Michel aurait pu sélectionner des joueurs qui faisaient partie de l'équipe, votre équipe championne d'Europe. Il ne l'a pas fait. Il a fait confiance. Et on peut dire que c'est normal à ceux qui s'étaient qualifiés. Enrique. Oui, il était difficile de ne pas emmener à Los Angeles. Les joueurs qui avaient réussi l'exploit d'aller gagner en Espagne, d'aller gagner en Allemagne et ça aurait été un petit peu démanteler le groupe. Et puis, on ne pouvait pas demander à des joueurs de participer aux championnats d'Europe et en même temps aux Jeux Olympiques vis-à-vis de leur saison et vis-à-vis de leur club. Ça aurait été dommage. Oui, puis cela prouve que le football français est riche puisqu'il se permet ici d'attaquer. Oh, c'était bien joué, Bijota avec Brisson. Et c'est une faute sur Bijota de la part d'Elsner. Et un coup franc, ma foi, fort dangereux pour le pied gauche de Brisson, par exemple, ou le pied gauche de Janol. Alors, laquelle des deux ? Ben là, on se dirige vers le pied gauche de Janol. Cette distance, je crois que ça va être plutôt Janol. Brisson se met dans le mur, là-bas. Et Janol, donc. Le mur n'est pas à 9 mètres. Marquez Ramirez de faire filer tout le monde. Non, il a du mal, finalement. C'est lui qui abandonne le premier. Janol. Oui ! Super ! Superbe, Janol ! Quatrième minute et deuxième but pour l'équipe de France sur ce coup franc de Janol. Oh, c'est extraordinaire. C'est un peu inespéré comme départ, mais l'équipe française contre-là toute son efficacité, toute sa bêtise et je crois aussi toute sa réagence qu'il y a pour conférir quelque chose ici à l'offense. On vient de le revoir au ralenti ce superbe coup franc de Janol une troisième fois. Merci, monsieur le réalisateur. Dites-moi, le coup franc maintenant au 18 mètres c'est une spécialité bien française que ce soit de gauche ou de droite. Oui, c'est pour ça qu'il faut l'entretenir et c'est pour ça que nous avons créé une action au niveau des jeunes pour continuer ce que font les joueurs actuellement et on peut s'apercevoir combien souvent cela nous aide dans les rencontres internationales. Eh oui, puisque la preuve après 16 minutes de jeu maintenant 16 minutes 30 très exactement la France mène par 12 à 0 but de Bijota à la septième minute et but de Janol à la quinzième minute de jeu. Eh bien voilà une demi-finale bien engagée pour l'équipe de France maître de son jeu et qui maintenant va pouvoir jouer en toute sérénité attaque ici par Le Mou pour Zvereb Zvereb qui passe une petite fois sur lui en fritton dans la nace c'était bien joué ça Zvereb demande une main et un pénalty à M. Marquez Ramirez mais c'est bien joué c'était une action remarquable et il y avait effectivement faute contre les joueurs français il était peut-être difficile de siffler un pénalty mais quand il y a faute je crois que c'est la sanction que devrait donner l'arbitre mais c'était encore une fois très bien joué et ils avaient complètement déséquilibré la défense sur Gautelab. Ah oui en ce moment je les trouve impressionants de faciliter les français et bien bien groupés pratiquant un excellent jeu collectif vraiment c'est vraiment amélioré au fil des matchs cette équipe de France après un début on vous l'a dit difficile et là elle arrive en pleine forme au moment où il faut à Brisson qui a essayé de jouer avec Zvereb il fait signe à Bijota oui il l'a vu trop tard pour lui donner ce ballon en retrait et les Yougastav tentent de repartir maintenant Zvereb Zvereb pour Baic là-bas les français ont bien fait d'ailleurs de perturber tout de suite le jeu des Yougoslavs parce que ayant eu un jour de plus de récupération cela leur permet de ne pas laisser de répit aux Yougoslavs au début du match oui puis on sait que le moral n'est pas une des grandes qualités des Yougoslavs ici attention à Zvereb Zvereb il y a contrez Jeannalt s'est contré normalement il fait bonne impression de cet arbitre parce qu'il aurait pu se laisser prendre au cinéma des Yougoslavs et bien au contraire il a laissé jouer alors que Lacombe il n'est pas content d'avoir été fauché par Katanec je disais oui le moral des Yougoslavs n'est pas quand même une de leurs qualités premières ils sont comme ça dominés bien souvent ils ont tendance à baisser les bras dans les tournois officiels c'est souvent leur faiblesse parce que s'ils ont de grandes qualités techniques souvent c'est la mentalité c'est le moral de l'équipe qui leur fait passer à côté de victoire bien joué le mou avec Rohr maintenant avec Ayash qui vient se mettre à ses attaquants qui jouent avec Brisson avec Rohr c'est parfait un peu trop là quand même Rohr qui a voulu redonner à Ayash le ballon récupéré quand même par les Français qui s'embrouillent un peu et attention à la contre-attaque nos Jeannol est là devant Deverich qui refait la mise en jeu pour Nikolic Nikolic se contrait et Ayash Ayash pour le mou le mou loin devant pour Xerev non Telsner maintenant qui est là qui peut donner tout tranquillement à Grakan à Katanech Nazarevic Grakan bon Goebal pour Deverich Messena qui est là et oui et remise en jeu pour les Français On peut constater d'ailleurs qu'il y a un très bon regroupement dans l'équipe de France qui gêne considérablement par leur densité de joueurs l'équipe jugoslave et cette équipe s'est très bien remontée le terrain et la preuve puisqu'il y a déjà deux vus c'est donc actuellement sur le plan tactique et sur le plan homogénéité un très bon match puis votre successeur à la tête de l'équipe de France est un garçon qui a de la chance puisqu'il est invaincu avec cette équipe là oui il y est pour une grande part puisqu'il a su créer cette mentalité et il a su leur demander de bien jouer au football et en même temps d'aligner les victoires je crois c'est ce qu'on recherche toujours en sport faute de Katanech sur Bijota rapidement joué avec le rêve pour Brisson ah dommage c'est un peu fort et Palon pour Milius pour cette faute de Brisson Elsner là on sent que les français en plus quand ils attaquent sont souvent dangereux il manque toujours un petit quelque chose là sur ces deux actions mais on a senti que les français pouvaient passer que la défense hougosave qui avait montré quand même ses limites face à l'Allemagne même si les hougosaves avaient gagné par 5 buts à 2 que cette défense hougosave donc qui était quelque peu friable oui mais c'est justement par la répétition des attaques par la multiplication de ces actions qu'ils vont réussir à créer toujours une perturbation dans la défense yougoslave et il suffit de passer une fois sur 5 ou 6 attaques pour avoir une occasion de but Touvnell Touvnell pour Lemou Lemou qui a joué avec la corne c'est bien joué le moins nouveau centre non dégagement de Ranovic Ranovic plus exactement Nicolich au brise avec Ror et le ballon sera yougoslave même coup franc dit monsieur Marquez pour jeu dangereux de Ror pour l'instant les français semblent plus vifs plus agressifs dans l'attaque de Bale à l'image de Senac qui s'est fait prendre le ballon par Grakan et dégagement de la combe qui est bien revenu ce n'est pas terminé ça revient par Elsner de l'autre côté là-bas pour Svetkovic Svetkovic Nikolic Balic et Corner Corner qui va être tiré par l'arrière-gauche Balic alors toujours la même tactique du côté des français pratiquement sur tous les coups de pied arrêtés si le corner et bien tous les français sont dans les 18 mètres sauf Touvenel et Touvenel le sort aïe 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 c'est que l'équipe de France mène par deux buts à zéro et qu'il peut peut-être prendre des précautions pour Touvenel si l'équipe de France joue la finale il serait dommage qu'il ne puisse pas la jouer et c'est donc que Bibard le Nantais qui rentre et d'entrée tire d'Elsner complètement raté mais ce n'est pas terminé Nikolic très bon centre de Nikolic dégagement de Rust au point bien joué de la part de Rust et le ballon sera dans les pieds des français à Iach mal dégagé puisque le ballon pour Milius Milius Nikolic qui voit arriver un bon centre qui passe devant les buts français c'était très dangereux mais le ballon est sorti et la remise en jeu va être française malgré toute la valeur de Bibard on peut dire que c'est un coup dur la sortie de Touvenel qui s'était montrée percutante dans toutes ses actions oui enfin ça arrive alors que l'équipe de France mène par deux buts à zéro mais la qualité de cette équipe est justement son homogénité son esprit de lutte et je crois que souvent il y a déjà eu le coup dur avec José Touré et pourtant l'équipe contre l'Égypte a tout fait pour la victoire exactement il reste 21 minutes à jouer dans cette première mi-temps et je vous rappelle que l'équipe de France mène donc par deux buts à zéro Katanec pour les Yougoslaves qui joue avec Elsner Interception de Rohr puis de Bijota Bijota qui a vu que Zverev est hors jeu c'est pour ça qu'il n'a pas joué avec lui intelligemment joué de la part de Bijota et faute sur Bijota et action intelligente aussi de Daniel qui a pris une course opposée et qui a permis à Bijota justement de s'infiltrer sur la droite alors qu'on a vu Touvenel se faire soigner sur le banc de touche une béquille très certainement on lui mettait de la glace Brisson Brisson pour Bijota qui va pouvoir tirer ah il l'a un peu attendu là c'est dommage Zverev allez en tire Contrer et Elsner va pouvoir dégager mais il a vu que Brisson était derrière lui donc il n'a pas passé à son gardien là il aurait dû prendre sa chance Bijota Lemou Lemou Zverev pour Bibar non Iscovit sera le premier Bibar qui passait lui aussi de Groen de Groen de Groen de Groen